Pour faire le couvercle, on ne va pas planter le couteau droit, on va le planter en biais. Comme ça, on pourra poser le couvercle sans qu'il tombe au fond de la citrouille. Je gratte un maximum de filaments. Mieux la courge sera nettoyée, plus elle durera. On va enlever tous les pépins et les filaments qu'on voit à l'intérieur et gratter même un petit peu la chair. Voilà, c'est bien vidé, il n'y a plus de filaments ou presque. Maintenant, sur ma citrouille, je vais dessiner un visage et je vais le creuser. Il y a une très bonne source d'inspiration, c'est d'aller voir sur Internet. Je vais prendre un stylo, essayer de prendre un stylo qui ne laisse pas un trait trop gros. Je vais dessiner un visage, je vais faire quelque chose d'assez simple, d'assez rigolo. Et je vais faire un pointillé tout le long de mon dessin. Donc ça prend un peu de temps, mais après on est beaucoup plus précis. Je vais prendre cette petite scie et je vais découper mes yeux, mon nez et ma bouche. Il n'y a plus qu'à suivre le pointillé. Pour la sortir, le plus simple, c'est pousser par l'intérieur. Et voilà, mon premier oeil, le deuxième. Le nez, voilà la bouche. Voilà, la citrouille est terminée. Il ne me reste plus qu'à placer son couvercle. Il ne a plus qu'à placer son couvercle. As I have gone